Le détecteur d'arc électrique La norme électrique NF-C1500 impose trois types de protection obligatoire dans toute installation électrique domestique. Le disjoncteur ou interrupteur différentiel 30 mA de type et calibre différent pour la protection contre les risques d'électrocution. Le disjoncteur thermique divisionnaire de calibre différent pour la protection contre les courts-circuits et les surcharges. Et le parafoudre recommandé, obligatoire dans certaines régions, pour la protection de l'installation contre les surtentions. Un quatrième module a fait son apparition depuis quelques temps. Il s'agit du détecteur d'arc électrique. Il n'est pas obligatoire actuellement, mais pourrait bien le devenir à l'avenir. Le rôle de ce module est de protéger l'installation contre les risques d'incendie liés aux arcs électriques persistants et dangereux. En effet, de nombreux appareils électriques, moteurs électriques, chauffage, points lumineux, etc., commandés par des interrupteurs mécaniques, produisent des arcs électriques lors de leur mise en fonctionnement ou de leur arrêt. Ces manifestations brèves ne sont pas considérées comme dangereuses. Par contre, les conducteurs endommagés par un choc ou une action mécanique, ou dans les connexions type domino ou autre borne, il arrive que des conducteurs ne soient pas en contact suffisant, à cause d'un mauvais serrage d'une vis par exemple, ou d'un nombre trop important de conducteurs dans la borne, qui peut être aussi une cause. Il peut se produire alors des micro-arcs qui provoquent un échauffement des conducteurs, la dégradation des matières isolantes autour de l'âme du conducteur, et à terme, la production d'une flamme qui peut déclencher une incendie. C'est là qu'intervient le détecteur d'arc. Son système informatique lui permet de faire la différence entre les arcs normaux et les arcs dangereux. Fonctionnement Lorsque l'appareil est sollicité, si seule la manette de gauche est abaissée, il s'agit d'un court-circuit ou d'une surcharge sur la ligne concernée. Si les deux manettes sont abaissées en position OFF, il s'agit de la détection d'arc dangereux sur la ligne concernée. Installation Proposé en quatre modèles de différents calibres, 10A, 16A, 20A, 25A, le détecteur d'arc s'installe tout simplement en remplacement d'un disjoncteur divisionnaire classique, sur un rail protégé par une interlocuteur différentielle 30mA. Il est surtout préconisé pour protéger les lignes de service et de confort, par exemple les prises de la cuisine, les prises des chambres, etc. Branchement L'alimentation se fait comme tous les modules par le haut, à l'aide de peines. Les conducteurs de la ligne sont branchés sur les bornes marquées OUT. Si cet appareil apporte incontestablement un plus dans la sécurité des installations électriques, il présente deux inconvénients à mon avis. Le premier étant son volume, il prend deux places de module sur le tableau. Le deuxième son prix, qui pour le moment est assez considérable. Voilà, j'espère que cet article vous sera utile. Cette vidéo vous a été utile ? Un petit clic sur j'aime, ça la fait toujours plaisir. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs www.battir-sa-maison-overblog.com ou bien www.battir-sa-maison.net Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada